Pour cette première semaine du MOOC consacré aux outils nomades, je vais vous présenter l'application Lino, qui vous sera utile pour permettre à vos élèves de partager leurs idées ou leurs ressentis de façon collaborative. L'intérêt de cette application est qu'elle est disponible sur tout type d'ordinateur ou sur tout type de tablette. Comme vous le voyez sur le logo de l'application, où l'on voit un post-it épinglé sur un tableau en liège, l'application Lino est vraiment là pour permettre le partage des idées, que ce soit le brainstorming, la collecte de ressentis ou d'informations sous forme de vidéos, de photos ou de fichiers. Pour vous faire comprendre de façon concrète comment utiliser l'application Lino, je vais vous présenter une situation d'apprentissage. L'année dernière, j'ai fait travailler mes élèves sur ce célèbre tableau d'Autodix et j'entendais récupérer leur ressenti vis-à-vis de cette peinture sur un outil en ligne. Sur mon blog, j'ai intégré un mur Lino dans lequel je demandais aux élèves de prendre un post-it de couleur jaune et de noter ce qu'ils avaient ressenti pendant l'étude du tableau. Comme vous le voyez sur le mur, les élèves ont posté leurs réponses directement sur le blog et cela m'a permis, lors de la séance suivante, de partir de leur ressenti pour faire un point sur la partie de SCAD d'Autodix. Pour utiliser Lino, vous allez d'abord devoir vous inscrire sur le site dont l'URL s'affiche en haut, linoit.com Je vais me déloguer de mon espace pour vous montrer comment s'inscrire. Il vous suffit de cliquer sur « Sign up » qui se trouve en haut de la page d'accueil. Vous entrez un identifiant, un mot de passe, un email. Concernant la navigation sur le site, elle ne peut se faire qu'en quatre langues différentes. Ici, on voit que le français n'apparaît pas donc je vais laisser l'anglais paramétré par défaut. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Sign up ». Comme j'ai déjà un compte, je vais me loguer sur mon compte pour vous montrer les différentes fonctionnalités de Lino. Quand vous arrivez sur votre tableau de bord, vous voyez les murs que vous avez créés et un bouton où est écrit « Créer un nouveau canevas ». Pour créer un mur, il vous suffit de cliquer ici. On vous demande alors de donner un nom à votre mur. On peut l'appeler « Test ». De choisir un fond pour votre mur. Ici, je vais garder le fond avec un tableau de liège. Et là, vous devrez être attentif. attentif, c'est en ce qui concerne les réglages de confidentialité. Vous pouvez décider de garder ce mur pour votre propre usage ou alors de montrer le mur à tout le monde. Par contre, ces personnes qui verront le mur ne pourront pas ajouter des informations sur celui-ci. Enfin, vous pouvez également laisser tout le monde poster sur le mur. Il vous suffit donc de cliquer sur la dernière possibilité « Everyone may post tickets ». Une fois que vous avez fait vos choix, vous cliquez en bas sur « Create a canvas » et vous voyez apparaître votre fond, la barre d'outils à droite, sur laquelle vous voyez des post-its de couleurs différentes. Le fonctionnement des post-its est très simple. Il suffit de faire un glisser-déposer, d'écrire un texte, dont vous pouvez modifier la taille, la couleur, sur lequel vous pouvez ajouter une icône, une date, une fois que tout est prêt, vous pouvez poster. Alors, comme vous le voyez, vous pouvez donc poster un texte, mais aussi une photo. Le fonctionnement est très simple. On clique sur « Parcourir ». On choisit sa photo. On peut modifier la taille de la photo, petite, moyenne ou grande, et on poste. On peut faire exactement la même chose avec une ressource vidéo. Il vous suffit d'entrer une URL et de poster. Ou avec un fichier. On parcourt son ordinateur, on sélectionne le fichier, et on le poste. Notez ici que l'on peut taguer, c'est-à-dire mettre un mot-clé pour retrouver ce poste de façon automatique. « Parcourir ». Alors, maintenant, si vous souhaitez partager ce mur avec vos élèves, il va vous falloir cliquer sur le petit « i » d'information en haut du tableau de bord. Et là, on vous propose de partager ce mur grâce à une adresse URL. Le plus simple est donc de copier l'adresse URL et de l'envoyer, par exemple, sur l'environnement numérique de travail de votre établissement à tous les élèves. Vous pouvez aussi copier une ligne de code si vous souhaitez insérer le mur Lino sur votre blog, par exemple. Ou alors, on peut aller cliquer sur « Préférences » et vous voyez que l'on peut aussi directement créer un post-it grâce à l'envoi d'un email. Donc ici, je vais copier l'adresse de l'email qui m'est proposée. Je vais aller sur une page pour envoyer un nouveau message. Donc ici, je colle l'adresse. Je mets un objet, test et un texte. J'envoie mon email et si je reviens sur mon mur, vous allez voir ici un autre post-it qui vient d'arriver. Je retrouve ici l'objet de mon mail, le contenu de mon mail et vous voyez qu'on a de cette façon un outil aussi très simple pour permettre le partage des idées. Pour résumer, l'application Lino vous permet de lancer un brainstorming avec votre classe, de collecter des informations, des ressentis en travaillant le texte avec les post-it, travaillant également sur l'image, sur la vidéo ou sur les fichiers. Petite information quand même sur les images. Quand vous choisissez une image, vous ne pouvez pas la légender. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous invite maintenant à suivre la mission qui vous est indiquée sur le MOOC.